C'est dans quelques semaines, vous vous êtes qualifiés, on a beaucoup dit beaucoup de choses sur cette sélection. Avez-vous déjà vos primes ? Ça a été payé ? Il semble que c'est le tiers de la prime qui a été payé pour le moment. Est-ce que les deux tiers ont été payés ? Pas d'accord. Maitre à tout, vous avez entendu ? Attendez-vous ? Pas d'accord. Vous que le bouquin des garçons aient le minimum, parce que sans minimum, vous ne pouvez pas... Mais quelle ambiance aujourd'hui à l'Académie, de l'un côté où vous vous préparez ? Aujourd'hui, l'ambiance est très bonne. Avec les jeunes, la preuve, nous avons déjà suivi. On a Camico et toi, avec toi. 12 buts marqués, 2 buts en blessés. Malheureusement, nous enregistrons quelques blessés, que nous allons, même qu'on ne pourra plus récupérer, parce que l'Académie est déjà là. Et les autres, je pense qu'on pourra les remettre en France. On peut avoir le nom de celui qui est plus... Malheureusement, on a notre second avance en Cédric, qui a perdu, disons qu'il y a eu une fracture hier au Pérénée. Voilà, malheureusement, on l'a perdu hier. Ça fait partie aussi du sport. Souvent, on est en bonne santé, souvent on est blessé. Et quand on est blessé, si on peut rattraper, on rattrape. Si on ne peut pas rattraper, on essaie de trouver des palliatifs pour pouvoir rémunérer ça. Là, Olazina, vous avez fait une très bonne carrière. On vous lance comme ça dans le maire, à la tête d'une sélection nationale. Vous avez passé le discours qu'il fallait. Un moment donné, à l'Omé, ce n'était pas aussi ça. Mais vous avez tenu, vous avez donné ce discours qui dit, à réagir nos garçons, ce n'est plus que tenu avant le voyage du Maroc. Dans un premier temps, on vous dit que je ne suis pas un novice. Moi, avant d'être à la sélection U17, j'étais avec Koti Aïkara comme son assistant. J'ai travaillé avec lui durant deux ou trois ans. J'ai travaillé avec Koti Gémantin aussi. Je parle de Dao Lassina, le pilote maintenant. Dao Lassina, le pilote maintenant. Effectivement, les gamins que nous avons, ce sont des gamins qu'on a faits depuis un bon moment. Il y a certains qui sont avec nous depuis 2019, qu'on a eu en mars 2019. Et à l'issue du championnat élite U17 qui a été joué en 2020, on a eu à enregistrer quelques arrivées. Nous avons, il faut le reconnaître, on a fait une très bonne préparation pour l'Ontogo. Trois mois de préparation dans l'ombre. C'est ce qui nous a permis surtout d'avoir ce résultat-là aujourd'hui. Le même langage pour les éliminatoires est tenu aux gamins aujourd'hui pour qu'aujourd'hui, dans cette canne-là, nous puissions revenir quand même avec des lorés. Manu. Bonsoir, monsieur Daoula Sina. Bonsoir, monsieur. Et suite à votre bonne prestation au Togo, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous garantir que la Côte d'Ivoire pourrait revenir avec le trophée à partir du 12 mars au Maroc ? On ne part jamais en compétition en victime résignée. Notre souhait est de partir. Et je crois que nous allons revenir quand même avec le 1er. Mais je vais vous dire une chose, la sélection 17, c'est l'une des sélections les plus difficiles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un groupe de 23 joueurs que nous avons utilisés au Togo. Mais parmi les 23 joueurs, on peut perdre des joueurs au jour d'aujourd'hui parce que dans le règlement, il y a un test qu'on appelle le test IERN. Aujourd'hui, tu as des éléments avec lesquels tu étais au Togo. Peut-être que tu ne pourras même pas avoir ces mêmes éléments pour faire la compétition. Donc aujourd'hui, nous sommes partis avec 30 joueurs à Ivoire Academy. Depuis deux semaines, on a repris la préparation. Et on attend les résultats de ces tests-là pour pouvoir donner une liste définitive. C'est un problème très sérieux parce qu'il y a certaines sélections qui vont avec les barbures rasées et qui créent des problèmes pour vous. À la base, vous avez, en attendant les résultats quand même, vous êtes à plus sûr, ces jeunes qui ont vraiment l'âge, 17 ans au jour, est-ce que vous avez fait d'abord une base, avez-vous une base de données avant les résultats ? Avant les résultats, on a une base de données. On avait déjà à peu près 80 joueurs, ça, je vous l'ai dit, à l'issue du tournoi Elite, et de cette qualité joueur d'année. C'était dans la tranche d'âge. Maintenant, on nous dit beaucoup de bien de cette sélection, votre qualité, c'est quoi ? Ce jeu arrivé, où les enfants font parler, le ballon, c'est quelle est votre qualité ? Notre qualité, c'est le jeu franc. Le jeu franc, c'est-à-dire, c'est faire plaisir. Au football de jeunes, c'est le plaisir. Quand tu prends plaisir, vraiment, tu peux arriver loin, tu peux arriver au bout. Voilà, j'ai dit aux gamins, c'est vrai, il y a le résultat, mais on peut avoir le résultat même en se faisant plaisir. Ça veut dire jouer, et mettre en pratique ce qu'on vous a montré, et ce que vous savez faire. Ne pas les abrigader dans trop de chemin, mais les laisser se faire plaisir, et quand même les recadrer, s'il le faut. Certainement, ça, bien sûr, le résultat bientôt, ou l'orientation de la normalisation, c'est-à-dire que vous allez créer le péri-tampon qui permet à un jeune de U17 cadet de passer en junior, de junior en équipe A, et de ne pas sacrifier cette génération-là. Êtes-vous sûr que vos jeunes-là seraient le socle, le statut de la sélection A de 2023 ? Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas qui se passent à l'heure. J'ai un joueur qui est avec moi, qui s'appelle Aboukraman, qui veut participer à la compétition U20, déjà, à 16 ans. Malheureusement, pour un problème de règlement, il n'a pas pu partir, il est resté là. Hier, nous avons reçu le coach de la sélection A, M. Bommel, à Ivo Académie, lors du match amical. Il a tenu un discours, et la seule chose que j'ai eu à ajouter, c'est de dire, de ceux qui ont des oreilles, pour entendre le temps. Et comme le coach l'a dit, l'âge n'a rien à voir avec le talent. On peut être en U17, déjà, comme on s'entraînait avec l'équipe nationale A. C'est ce discours-là qu'il a tenu au gamme. C'est rassurant, ça peut motiver. D'abord, avant de vous laisser partir, vous allez commenter un peu le tirage au sort de boule, qui est le tirage à l'idée de ce jour. Vous êtes dans le groupe A, en compagnie du Maroc, le pays organisateur, la Zambie et l'Ouganda. Ce groupe est-il jouable ou non ? Moi, je l'ai dit, quand je partais aux éliminatoires UFAB, que je partais pour arriver jusqu'au bout, je vais arrêter la même chose, je vais à la Cannes pour aller jusqu'au bout. Nous avons quatre pays avec quatre footballs différents. Chacun ira défendre quand même, crânement, son pays. Je crois que la Côte d'Ivoire ira jusqu'au bout. Monsieur le CNSE, c'est tellement que vous allez accompagner Dao Lasnay, c'est jeune au Maroc. Merci Dao. Merci pour vous, le CNSE.